... Michael Fromand va nous parler de l'après-cookie. Les trois questions qu'on avait identifiées étaient les suivantes. 1. Est-ce vraiment la fin du cookie ? C'est-à-dire que l'annonce qui a été... D'abord Safari qui a viré les cookies. Ensuite, ce qui a créé un désastre chez Criteo. Notamment, mais enfin Criteo étant la licorne française, c'est à ça qu'on a vu dans les échos, etc. Plus le départ de Jean-Baptiste. Et donc ça a eu quand même déjà ça, rien que Safari sur mobile, vu l'importance du mobile sur le tracking, le ciblage, etc. Donc, seconde, première question, où en est-on sur la fin du cookie ? Est-ce la fin du cookie ? Et l'annonce de Google sur Chrome, est-ce la fin du cookie ? Seconde question, quelles vont être les technologies les plus impactées ? Et y a-t-il des technologies de ciblage qui ne le seront pas ? Et troisième question, existe-t-il une réalité technique de l'après-cookie ? Voilà. Est-ce qu'on peut faire sans cookie ? A priori, non, parce qu'on ne peut pas identifier la personne. On ne peut l'identifier que s'il y a un compte. Donc, ça suppose le fameux people-based. Mais il y a très peu de gens qui gèrent des IDs individuels. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait que Google qui pourrait faire éventuellement Apple. et finalement, peut-être Facebook. Et puis voilà. Donc, c'est à toi, Michael, de nous expliquer tout ça. Et on va déjeuner dans 15 minutes. Merci. Merci, Pierre. Alors, je te demandais peut-être de revenir sur certaines questions au fur et à mesure, histoire d'en oublier aucune. En tout cas, effectivement, vous avez vu qu'actuellement, il y a beaucoup de... Je reprends une expression de Maître Étienne Droire, que certains connaissent peut-être, pour ceux qui aiment le RGPD, qui parlait de tectonique. Voilà, tectonique des clics et tectonique des claques. Un article sur l'Égypte presse que vous pouvez aller regarder, qui exprime un peu la position de l'interprofession concernant le RGPD. Mais c'est vrai que notre marché change beaucoup est relativement impacté par les trois éléments que Pierre a nommés. Alors, le RGPD, pour rappel, vous deviez tous être en conformité avant le 25 mai 2018. On vous confirme que personne ne l'est, ou quasiment, et que c'est un travail qui va prendre plusieurs années. Donc ça, c'est un premier sujet. La version la plus... Disons, la partie la plus visible de ce sujet, c'est l'apparition des plateformes de consentement, de recueil de consentement. Le petit bandeau que vous connaissez avec les privacy centers. Donc, ça fait partie, en tout cas, des décisions faciles à prendre, rapides à prendre, et qui permettent de se mettre en conformité sur cet aspect-là. Deux autres éléments, dont un était arrivé bien avant, c'est l'annonce, effectivement, de l'ITP dans Safari par Apple, et puis rejoint en tout début d'année, comme cadeau de nouvelle année, par Google, qui annonce que dans deux ans, les coquitières auront disparu. Donc, effectivement, pour cet écosystème Martech, Adtech, avec lequel vous travaillez beaucoup, pour vous-même, qui en avez besoin dans le cadre de la pilotage de vos campagnes et l'atteinte de vos objectifs, c'est un grand... On rentre dans une période qui va être sans doute troublée, compliquée, et sur laquelle on va aller vers un nouveau standard. Donc, ce nouveau standard, effectivement, ne passera pas par le coquitière, puisque le coquitière est spécialement pris pour cible. Il pourrait passer dans un temps court, entre guillemets, par un coquitier first. Coquitier, coquitier first, je ne sais pas si les notions sont suffisamment claires, mais en tout cas, le coquitier, c'est le coquitier qui est posé par un des prestataires publicitaires avec lesquels vous travaillez sur votre domaine, lorsqu'un visiteur visite votre site. Et un coquitier first, c'est un coquitier qui va être posé sur votre domaine. Donc, vous allez sans doute voir quelques changements de ce côté-là. Mais effectivement, l'écosystème publicitaire Martech à Tech ne pourra pas continuer à survivre s'il n'a pas un ID. Donc, pas forcément un cookie, pour revenir sur ta question, mais un ID. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, dans la façon dont le système a été conçu, il faut un ID qui permette d'identifier avec qui on est en train d'interagir. Pour plein de raisons. Alors, la première, c'est qu'on est dans un contexte où le paradigme dominant, c'était le paradigme du programmatique. Donc, il consistait, c'était une vraie révolution. Ce qui consistait à dire qu'on était capable d'afficher la bonne bannière au bon moment, en face de la bonne personne, avec ces technologies-là. Donc, malheureusement, cette promesse se trouve fragilisée. Est-ce qu'elle va s'effondrer ? On reviendra dessus en conclusion. Mais en tout cas, elle se trouve relativement fragilisée. Le deuxième élément important, c'est qu'effectivement, vous basculez d'un environnement où vous aviez des outils d'aide à la décision. L'analytics, le CRM, la publicité, avec des rapports de campagne. Enfin, quelque chose qui était relativement rationnel. Il s'inscrivait dans la culture de la BI. Et que nous allons tous basculer dans une zone où certains chiffres vont devenir plus flous. Et moins certains, entre guillemets. Donc, un des enjeux importants pour l'ensemble du marché, ça va être de retrouver une façon de travailler, de redéfinir un nouveau standard. Alors, il y a des standards qui vont pouvoir se construire autour des acteurs dominants que sont les GAFA, notamment Google et Facebook, avec leur wall garden et leurs ID. Puisque pour naviguer dans leurs environnements, on a souvent besoin de se loguer. Donc, ils disposent de l'ID qui a la plus forte chance d'être retenue par le marché. Néanmoins, il y a des enjeux de compétition et d'abus de position dominante qui sont aussi importants. Je vous rappelle que même aux Etats-Unis, qui n'est pourtant pas tant de gauche que ça, en tout cas pour l'instant, on a quand même des gens qui s'interrogent sur l'abus de position dominante de ces fameux acteurs qui font le succès de l'économie américaine digitale. Donc, ça, c'est un sujet qui va être sans doute compliqué à gérer. Les autres et les alternatives à ces ID dominants, finalement, assez peu de choses. On va voir émerger quelques initiatives, notamment sur le collaboratif. Vous avez peut-être vu PassMedia, qui est soutenu par le geste qui permet aux éditeurs de presse de se partager un ID, donc de créer une espèce de porte d'entrée unique permettant à un visiteur de naviguer, de bénéficier des services de plusieurs titres de presse appartenant à des maisons différentes. Donc, ça, c'est une première initiative. Reste que pour atteindre le volume d'ID ou le volume de données dont on disposait avant par ces intermédiaires, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Alors, les outils qui vont le plus souffrir, je pense que vous le savez tous déjà, parce que vous êtes conseillers et entourés, mais en tout cas, le secteur publicitaire qui reposait largement sur le coquitière est un des secteurs qui risque d'être le plus impacté. Qu'est-ce qui va pouvoir, comment dire, le protéger, entre guillemets, ou quelles sont les pistes de recherche actuellement ? C'est évidemment le retour à la publicité contextuelle. Donc, essayer peut-être même d'aller encore plus loin dans l'hyper-contextualisation, de façon à profiter du contexte de la page, des informations qui sont présentes sur la page, et autres, pour essayer de qualifier le profil des individus. Donc, on retombe sur les débuts de la publicité sur Internet, grosso modo, c'est pas forcément un progrès très marqué. Mais ça, c'est une première solution pour cet univers-là, donc qui perd pas espoir. Vous savez qu'il y a, au niveau de l'interprofession, beaucoup d'actions de lobby qui sont menées de façon à revenir sur le caractère paradoxal du RGPD, qui, si on revient aux racines, était quand même fait pour lutter un peu contre les GAFA, et qui, au final, est en train de donner un plein pouvoir au navigateur possédé par les GAFA, pour une part, et donc n'arrange pas du tout ni l'avenir de l'économie digitale européenne, ni France Digitale, ni les startups. Enfin, voilà, tous ces éléments-là sont un peu bousculés. Donc ça, c'est pour la partie publicitaire, en tout cas. Alors, tous les prestataires avec lesquels vous travaillez vont sans doute revenir vers vous pour proposer d'autres méthodes de travail. Bon, je rebondis, mais c'est parce que c'est une icône et un symbole important. Oui, donc le retargeting est mort, voilà, c'est ce que tu allais dire. Est-ce que le retargeting est mort ? Le retargeting n'est pas forcément mort. Criteoman vaudrait de le dire puisqu'ils travaillent activement pour trouver d'autres solutions et d'autres façons de travailler. Et je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Mais en revanche, la bourse qui se réagit quand même toujours, effectivement, les sanctionne chaque fois durement, chaque fois qu'il y a des informations dans ce sens-là. Mais le retargeting, non, le retargeting peut continuer à exister. Dans une période temporaire, par des mécanismes qui ont déjà été un petit peu décrits par le marché, du passage d'informations entre cookie tier, cookie first, des délégations de domaines, des choses de si plein, un peu techniques, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Sur le long terme, il y aura peut-être des pivots de business model importants à imaginer, pas forcément pour Criteo, mais en tout cas pour d'autres acteurs. Donc ça, c'est la partie advertising. La partie analytics, qui est quand même une partie importante parce que c'est celle qui vous permet de savoir qui vient sur votre site, ce qu'on vient y regarder, et donc de prendre des décisions sur le pilotage du contenu. C'est aussi une partie qui risque de souffrir. Alors, vos éditeurs analytics que vous utilisez vont peut-être vous revenir vers vous en vous proposant de passer sur du tracking first, donc des cookies first, et donc de lutter contre cette tendance-là. Mais en tout cas, un ITP, un ITP par exemple sur Safari, qui élimine les cookies first au bout de 7 jours, viendra perturber vos reportings et la qualité de vos reportings. Donc on pensait avoir acquis, on pensait avoir progressé et atteint un certain nombre de paliers de maturité. Là, on retombera sans doute un petit peu et on attend de voir comment Google Chrome gérera l'ensemble. Alors, dernier élément, enrichir sa base de données, acheter de la donnée sur le marché, ça va être quelque chose qui va devenir très compliqué à faire. Bien sûr, pour des perspectives légales, mais j'imagine que les acteurs clés se mettront en conformité. En revanche, trouver de la donnée et de la donnée de bonne qualité, ça va être quelque chose de beaucoup plus dur. Donc tout ce qui était commerce de données, entre guillemets, est un secteur qui risque sans doute de... Donc Quantcast. Quantcast, oui, oui, Quantcast. LiveRamp avait fait un positionnement en séparant d'actu. Tous les acteurs de ce type-là sont des acteurs qui travaillent activement pour trouver une façon de faire durer leur modèle et de l'adapter à ces circonstances-là. Donc il y a des gens intelligents, je pense qu'ils trouveront les bonnes idées, mais en tout cas, oui, c'est des secteurs qui vont... Alors la position de la CNIL, tu l'as analysée, qu'est-ce que tu en penses ? Alors la position de la CNIL, on a deux éléments. Je pense qu'on est à la fois consommateur et dans le marketing, donc d'un point de vue consommateur, on comprend tout à fait la logique. L'économie s'est digitalisée, il y a de plus en plus de scandales sur des bases de données hébergées sur une IRN non protégée où on récupère des noms, des prénoms, des e-mails, des donnaissances, etc. Tout ce qui permet de créer des fraudes ensuite. Donc il y avait un vrai besoin au départ, en tout cas, de structurer et de réglementer, comme ça a été fait pour l'e-mail, historiquement, avec le passage en opt-in. Donc ça, c'est un point positif et je pense qu'il y avait des choses bonnes à garder. Maintenant, la CNIL est en train de durcir sa position et les dernières recommandations qu'elle a faites mi-janvier sont des recommandations qui sont extrêmement dures pour l'ensemble de l'écosystème digital. Alors, je n'entends pas uniquement les éditeurs de solutions, mais aussi les utilisateurs de solutions. Par exemple, lorsque Google a parlé de la suppression des cookies tiers, l'association des annonceurs américains a dit, attendez, on demande à Google de ne rien faire avant deux ans sans qu'il y ait un nouveau standard qui ait été défini parce que c'est vraiment très central dans l'ensemble du dispositif côté annonceur, côté offreur. Parce que le cookie tiers permet d'éviter de spammer les gens, justement. En tout cas, il a une qualité, c'est qu'il est visible et c'est finalement ce qu'on lui a reproché. C'est-à-dire que certains se sont amusés à regarder combien de cookies étaient posés dans leur navigateur quand ils naviguaient sur un site et s'en sont émus. Le problème, c'est que ce système-là avait au moins comme vertu d'être visible, on pouvait compter, on pouvait ouvrir un cookie, on pouvait regarder ce qu'il y avait dedans, etc. Les solutions qui sont proposées maintenant comme alternatives étant donné la pression réglementaire, c'est de passer en server-side, par exemple. Donc c'est de basculer dans un univers où on ne pourra plus contrôler si facilement les échanges de données. Donc c'est un point qui est un peu paradoxal. Le deuxième point, c'est que dans tous les scandales qui auraient pu motiver l'apparition du RGPD, on n'a aucun dispositif qui a concerné les cookies et le consentement. Tous les dispositifs, ça a été des brèches de sécurité, donc qu'il y ait besoin de réglementer sur cette partie-là, pourquoi pas, mais en tout cas sur les cookies et le consentement, on est sur des choses qui étaient relativement inodores. Reste que le cookie a une très mauvaise réputation dans la presse, c'est toujours l'espion, c'est toujours le fichier illégitime placé dans le navigateur et tant qu'on est sur cette vision-là, on a effectivement un gros problème à gérer. Et on a sans doute, l'industrie digitale n'a sans doute pas assez anticipé le travail de perception qu'il fallait faire sur ce cookie et sur cette industrie-là. Alors dernière question avant de livrer l'entrée, c'est sur le mobile, il y a le numéro unique, est-ce que ça peut remplacer le cookie ? Effectivement, le RGPD s'attaque au cookie essentiellement, l'IDFA, l'Android ID, sont des systèmes qui pour l'instant sont beaucoup plus permanents. Et on y a accès, les publicitaires y ont accès. Ils sont beaucoup plus permanents. Alors la réplique de l'ACNIL, c'est de dire que vous avez un petit menu qui vous permet de réinitialiser votre identifiant publicitaire, donc c'est vrai. Maintenant, regardez autour de vous combien... Personne ne le fait. Donc il y a un vrai déséquilibre entre la manière... Donc ça veut dire que sur mobile, on va avoir une publicité personnalisée encore, parce que toi, par exemple, comme en DERAX, vous allez intégrer, vous intégrez déjà évidemment ce numéro unique, mais que sur le web fixe, par contre, là, on va être conceptualisé par rapport au contenu, avec un peu d'IA. Exactement. Et pour conclure, sur l'ACNIL et le RGPD, sans l'interprétation du RGPD qui est contestée en ce moment, sur le mobile, finalement, elle autorise que deux ID assez permanents soient utilisés par l'industrie publicitaire, mais deux ID qui sont possédés par des GAFA, Apple et Android, et inversement, sur la partie web, on est sur un dispositif qui détruit tout tracking. Donc on a vraiment un gros déséquilibre entre la partie... Parce que RGPD interdit d'utiliser le numéro du mobile ? Enfin, le numéro 1 ? Non, non, on peut l'utiliser à partir du moment où le consentement a été obtenu. Ah, il faut d'abord donner le consentement. Mais il y a toujours la filtre du consentement qui va jouer. Ça rajoute une couche problématique. Mais bon, tout ça, en fait, la personnalisation, ça rend un service aux utilisateurs, ça évite de leur balancer une publicité dont ils n'ont absolument rien à faire, donc c'est positif et on voit que là, on se donne des bâtons dans les roues sans aucune raison. Après, du côté de Google, c'est peut-être une raison économique de dominance, comme l'a fait Apple, finalement, c'est très américain, on impose notre intérêt, même pas notre standard, notre intérêt personnel au tout le reste du marché. Bon, on verra, on a invité Google, on veut faire un dîner EBG 500 avec la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, que personne ne connaît. Elle a été nommée là, sa prédécesseuse, on la connaissait bien, et elle s'exprimait là, pour l'instant, silence radio, mais enfin, je relance. En tout cas, il y a un gros décalage entre l'ambition européenne et française affichée sur l'intelligence artificielle, c'est évident, oui. Et où la gouvernance ou la souveraineté européenne en matière de technologie digitale. C'est Robespierre, là, pour le moment, dans tous nos marchés, en fait, et sur des choses qui font du mal à personne, en fait. Oui, si ce n'est que malheureusement, on n'a pas d'argument opposé. En fait, le débat est complètement déséquilibré puisque d'un côté, on a la liberté et la vie privée, et de l'autre, on a l'intérêt de gens qui font du marketing avec une perception de la publicité et du marketing. Oui, mais la vie privée, les gens font cadeau à Facebook. Donc, enfin, voilà. Applaudissements ...